Cette vidéo a été sponsorisée par et réalisée avec le logiciel 4K VidéoDownloader. Si vous téléchargez des vidéos, assurez-vous de le faire dans le respect de l'éthique. Et voici la première, c'est une vidéo de Brut. J'ai choisi d'abord Facebook. Nous allons prendre ces 10 vidéos et nous allons voir en quoi elles sont particulières et quels sont leurs critères de réussite. En choisissant des éléments qui sont relativement disparates, j'ai commencé par une vidéo de Brut. Les célèbres sociétés de production sont issus d'une autre société de production qui appartenait à Canal+. Ce sont des experts, des experts de la vidéo, ce ne sont pas des petits jeunes. Ce sont des gens qui viennent de la télé et ils ont créé un nouveau format qui est une sorte d'hybride entre les médias sociaux et le format télévisuel. Et c'est ça qui a fait le succès. Alors je dois avouer au début, j'avais beaucoup de réticence par rapport à ce format parce que je le trouvais un peu schématique. Peut-être que ça allait tirer les choses vers le bas. Mais finalement, je dois reconnaître que ça a un mérite. C'est d'amener les choses directement au fond et il y a de la recherche. On ne peut pas le nier, c'est très très bien fait. Tout est sous-titré bien entendu comme sur les vidéos sociaux. Le deuxième exemple, c'est un exemple que j'ai découvert récemment pendant le confinement. C'est Arnaud Demanche. Alors Arnaud Demanche, ce n'est pas un YouTuber, c'est un saltimbanque. C'est quelqu'un qui fait des, comment dire, des one-man-shows. Et j'ai découvert ces one-man-shows au travers de Facebook. J'ai trouvé ça très très drôle. Alors celui-là, je l'ai choisi. Il s'appelle les Covidios. Il est fait avec Elodie Pouks. Alors c'est amusant parce que c'est une sorte de mise en habit. Il va mettre une YouTubeuse ou plutôt une Instagrameuse qui va se payer, donc Kim Glow, dont ils vont se payer la tête à l'intérieur de la vidéo. Donc il y a une sorte de triple mouvement parce qu'il y a un format de vidéo qui est original pour Facebook, un format carré avec des sous-titrages parfaits. En plus, c'est très très drôle. Là, il y a deux artistes. Et en plus, à l'intérieur, ils rajoutent des vidéos d'artistes externes. Et troisièmement, ils se permettent de faire des parodies. Vous voyez, d'ailleurs, le format est un peu différent. Troisième exemple, Colorful Life sur Facebook. Et là, c'est quelque chose de différent. D'ailleurs, j'ai mis pas mal de temps avant de trouver qui était ou ceux qui étaient Colorful Life. En fait, c'est une chaîne de divertissement américaine, une chaîne Internet. Et d'ailleurs, on peut trouver leur site web. Il faut bien ramer, mais on a fini par le trouver. Et en fait, ce sont des utilisateurs. C'est de l'UGC. C'est pour ça que c'est intéressant. Ce sont des utilisateurs qui vont soumettre les vidéos à Colorful Life qui va ensuite faire des montages. Parce que je me demandais comment c'est possible de faire des montages pareils. Et alors, là, je vous montre un exemple avec ce personnage de Michael Jackson qui est fait à la pâte à modeler. C'est assez bien fichu. Et puis après, il y en a plein d'autres qui sont rajoutés. D'autres qui sont moins intéressants. Il y a une fabrication de masques à la chaîne. Un petit peu moins intéressant. Mais celui-là est super bien fait. Il est très, très réaliste. Voilà. Donc, un format, encore une fois, format téléphonique. Avec des montages qui sont faits ensuite par la société Colorful Life. Quatrième exemple, Facebook Live, avec cette série de vidéos prises à l'intérieur de notre panier Visionary Marketing. Alors d'abord, un exemple avec Tune Marketing, d'interviews directement réalisées sur les médias sociaux, sur Facebook. Là, en l'occurrence, on peut choisir, selon son abonnement, tel ou tel média social, YouTube, Facebook ou LinkedIn, si on a le droit de faire de LinkedIn Live. Et ça va être streamé directement sur un ou plusieurs canaux si on a le modèle payant. Et alors, d'autres façons de faire existent, comme celui que tout le monde connaît avec Zoom. Zoom, qui permet, alors l'option est assez difficile à trouver, mais on la trouve quand même dans les options avancées. On va pouvoir streamer directement sa vidéo dans les médias sociaux. En l'occurrence, on peut choisir YouTube ou Facebook. J'ai choisi Facebook pour envoyer directement et étendre sa visibilité. Cinquième, un producteur sur TikTok. Bon, je vais mentir si je disais que TikTok, j'étais l'expert et que j'y passais mes journées. Mais bon, j'ai trouvé celle-ci assez intéressante. C'est une vidéo d'un garçon qui nous fait... Alors, il a un gimmick, c'est avec sa bouteille d'eau. Alors, tout le temps, il va lancer sa bouteille en l'air et elle va retomber sur le bouchon. Et dans toutes les situations, c'est assez spectaculaire, c'est bien. Et il l'a bien utilisé pour ne pas dire abusé. Sixième exemple, toujours TikTok. Ça, c'est un exemple plus sérieux. C'est pour montrer qu'on peut aussi faire des choses sérieuses sur TikTok. Alors là, ce sont, bien entendu, c'est une, comment dire, une personne qui fait du business, mais qui est indépendante. Et elle va montrer comment elle a construit sa boutique en ligne en fabriquant ses visuels elle-même, en mettant sa boutique en ligne et en commençant à vendre dès le début. Alors, c'est assez... Bon, c'est le format médias sociaux, donc c'est assez direct. Elle est... Bon, voilà, c'est plutôt le mode selfie. Mais on peut très bien imaginer ça dans un cadre B2B. D'ailleurs, il y a une chaîne qui est dédiée aux petits fabricants. Alors là, on va passer à YouTube, aux choses sérieuses, avec Cookie Connecté. Alors, Cookie Connecté, c'est un jeune garçon. A priori, si j'ai bien compris, même s'il ne se dévoile pas lui-même, il est un ingénieur système ou ingénieur technicien architecte dans une société certainement de high-tech. et il fait de la vidéo et il se débrouille super bien. Il fait des vidéos avec des dessins. C'est très très bien fichu. C'est joli en plus, c'est bien fait. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui dessine, mais je suppose. Sinon, bravo au dessinateur. Alors, la qualité ici est un peu moins bonne, puisque j'ai pris en 720 points. Ce qui est très amusant, c'est de voir le brut que j'ai mis tout à l'heure. C'est du 4K. Ce n'est pas parce que ça va sur les médias sociaux qu'on met de la mauvaise qualité. Je rappelle qu'avec un iPhone, on peut filmer en 4K sans problème. Alors, lui, il va se filmer. C'est une sorte de mélange de fond vert avec un format très sérieux, très B2B. où on va expliquer, là, en l'occurrence, c'est du cloud computing. On va vous expliquer le IAS, SAS et PAS. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est quand même assez technique. Alors, Linguisticae, ça va être également quelque chose de beaucoup plus profond. Avec un garçon, alors pareil, il ne se dévoile pas. Il ne sort pas de son bois. Comme il n'arrive pas à se payer entièrement avec ça, donc on suppose qu'il a un boulot ailleurs et c'est pour ça qu'il ne donne pas son nom. On le trouve quand même quelque part. Il faut bien chercher, mais on le trouve. Et alors, c'est très très puissant, cette chaîne Linguisticae, qui est bien entendu dédiée à la linguistique. Alors, je vous invite à notamment regarder l'émission sur la langue anglaise et vous comprendrez pourquoi vous êtes si mauvais en anglais. Enfin, pas moi, mais vous. Et pourquoi les Français sont si mauvais en anglais. Et c'est très intéressant et très enrichissant. Et là, sur cette émission entre le coronavirus, le confinement et les langues, vous allez apprendre des choses très intéressantes, notamment sur la Prusse, qui a décrété un confinement dans les années 1700 et des brouettes, au moment de la peste, de la dernière peste, et qui a vu la langue du vieux prussien disparaître. Et c'est très intéressant. Neuvième, aussi une trouvaille. Défakeator, c'est celui qui défake sur les fakes. C'est un peu limite, mais bon. Mais par contre, c'est super bien fait. C'est de la vidéo vraiment très très fouillée, avec énormément de recherches. Si le garçon était journaliste, ça ne m'étonnerait pas. parce qu'il est vraiment très fort. Et vous aurez un reportage sur un garçon que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Raël. Et là, on verra qu'il a été chanteur. Il s'appelait Claude Seller. Je vous recommande la vidéo sur mon amour, Patricia. Elle est assez croustillante, celle-là. Voilà. Et elle est plutôt... Ouais, c'est même assez chaud, en fait. On va... Et d'ailleurs, on va voir les Raéliens. C'était assez chaud. L'histoire est assez intéressante. Je ne me souvenais plus vraiment de ça. Mais cette secte est assez intéressante. Et aussi, c'était des businessmen. Et ils étaient... Ils sont assez bons. Bon, ils ont été rattrapés par la police. Dixième vidéo. Alors là, c'est vraiment... Vous ne l'auriez pas parié. Celle-là, c'est VMware. En fait, j'ai choisi un exemple vraiment bien, bien B2B. Et là, on ne peut pas plus B2B. Avec l'exemple de cet ingénieur qui vient expliquer comment fonctionne Kubernetes. Alors, Kubernetes, c'est un orchestrateur de containers. Waouh ! Je sens que là, vous avez du mal à suivre. C'est un peu normal. C'est très technique. C'est avec ça qu'on va orchestrer les différents containers sur une plateforme cloud. Et c'est le truc du moment. Kubernetes, c'est la techno qui est en vogue. Et donc, en cinq minutes, il va vous expliquer ça au tableau. Mais alors, ce qui est très, très futé. Je l'avais déjà fait ça chez Orange. On l'avait fait sur des tableaux, des whiteboards. Mais justement, ça perdait un petit peu de dynamisme. Alors que là, ils le font sur une surface vitrée. Ce qui est assez génial. Et alors, le truc qui tue, c'est qu'il écrit à l'endroit. Alors, je vous laisse deviner comment il a fait pour écrire à l'endroit. Tout bêtement, il a retourné la vidéo dans l'outil de post-production, probablement en première. Voilà. Ces dix élections sont terminées. Il y en a bien d'autres, bien entendu. Mais je vous ai démontré que ce qu'explique Mathieu Fiorenti dans sa vidéo, on peut faire de la vidéo sérieuse, mais qui est divertissante en même temps. On peut aussi faire des choses et inventer de nouveaux formats, même sur les nouvelles plateformes type TikTok ou Instagram ou autre. Et même si vous faites des choses sérieuses, alors Mathieu cite dans sa vidéo sur Instagram que vous aurez à la fin du mois, un exemple sur les tuyaux en fonte dans le BTP. C'est peut-être un exemple extrême. Mais finalement, pourquoi pas ? Plus c'est sérieux, plus on a une opportunité de faire des choses divertissantes et que ça sorte du lot. Parce que forcément, tous les autres qui fabriquent des tuyaux en fonte ne vont pas forcément faire des choses rigolotes. Alors la difficulté en B2B, ça va être de l'adapter à quelque chose de divertissant sans aller trop dans le grand public parce que les clients en B2B, en général, ils n'aiment pas trop le grand public. Voilà. Mais vous remarquerez que donc, on peut être créatif sur les médias sociaux avec la vidéo et de façon assez facile finalement, même avec un smartphone et faire des choses qui sont assez sophistiquées. Et encore une fois, je le répète, on peut filmer en 4K avec un smartphone. Cette vidéo a été sponsorisée par et réalisée avec le logiciel 4K Vidéo Downloader. Si vous téléchargez des vidéos, assurez-vous de le faire dans le respect de l'éthique.